Et vous nous rejoignez sur Radio Gilles, l'information continue. Bienvenue si vous êtes parmi nous. Et ce matin, l'ancienne ministre, députée et avocate nous a rejoint en studio comme chaque lundi. Corinne Lepage, bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce matin, Corinne, en ces temps troubles pour l'humanité, vous vous posez cette question. Le droit envahit-il la politique ? Alors, ce n'est pas une question tout à fait nouvelle, mais je crois qu'elle est de plus en plus d'actualité. Tout d'abord, très clairement, la saisine de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité n'est pas un coup d'épée dans l'eau. En effet, la mise en cause de Poutine, suivie d'un mandat d'arrêt international du fait de l'exportation d'enfants ukrainiens, a eu pour effet de lui interdire de quitter ce territoire, sauf pour se rendre dans des pays dont il est certain que le mandat ne sera pas exécuté. Aujourd'hui, le dépôt de plainte par des familles d'otages du Hamas, devant la même Cour, devrait être suivi des faits. Mais il y a également la question des crimes de guerre et du débat politico-juridique, et à mon sens plus politique que juridique d'ailleurs, autour de cette question. Il s'agit bien sûr de la fausse caractérisation des pogroms du Hamas en crime de guerre, alors qu'il s'agit de crimes contre l'humanité, mais il s'agit aussi de la tentative des soutiens du Hamas ou de ceux qui affirment soutenir la cause palestinienne, ce qui n'est pas la même chose, nous sommes tous conscients, de chercher à caractériser de crimes de guerre l'action de l'armée israélienne. A cet égard, les débats sur la place publique autour des interprétations des articles 18 et 19 de la Convention de Genève sont très éclairants. Il s'agit de savoir si pénétrer dans un hôpital qui sert ou pourrait servir de centre opérationnel et militaire pour l'ennemi constitue ou non un crime de guerre. Cela pourrait apparaître comme un sujet secondaire, mais dans la mesure où la guerre de l'information fait rage, et où la prétention d'avoir le droit pour soi fait intégralement partie de cette guerre de l'information, le sujet est essentiel. Ça, l'a du reste parfaitement compris, en présentant les armes trouvées à l'hôpital Al-Shifa, puis les vidéos d'otages, puis les tunnels. Sans doute l'éruption du droit dans la guerre n'est-elle pas nouvelle et Nuremberg et ses suites au tribunal pénal international en témoignent. En revanche, ce qui est nouveau, me semble-t-il, c'est l'éruption du droit pendant les opérations de guerre et le souci des belligérants, ou tout au moins certains d'entre eux, de constituer des preuves de leur respect des conventions internationales. Alors, si le droit occupe une place importante dans la conduite de la guerre, à fortiori, en va-t-il ainsi des autres domaines de la vie des sociétés ? Oui, et le domaine climatique en témoigne avec une judiciarisation croissante, plus de 2500 contentieux, dirigés contre des États ou des entreprises, mettant en cause sous une forme ou sous une autre, l'insuffisance des mesures prises pour lutter contre le dérèglement climatique et les conséquences qui en découlent. Il est particulièrement intéressant de noter que si la jurisprudence a jusqu'à présent été nationale, le sujet s'internationalise, avec d'une part les décisions attendues de la Cour européenne des droits de l'homme et surtout un avis que doit rendre la Cour internationale de justice. En effet, à la demande du Vanuatu, qui est une petite île située dans le Pacifique et qui est menacée de disparaître purement et simplement, l'Assemblée générale des Nations unies a voté à l'unanimité, cela mérite d'être noté, une résolution permettant la saisine de la Cour internationale de justice d'une demande d'avis. Alors, ce n'est pas un procès, ce n'est pas une décision juridictionnelle, c'est une demande d'avis. Elle porte sur le point de savoir si un État, qui ne respecte pas ses obligations climatiques, engage sa responsabilité à l'égard des autres États. Il va de soi que si la réponse apportée par la Cour était positive, de réelles contraintes pèseraient alors sur les États. Pour respecter leurs engagements, il s'agirait d'une réelle transformation. De la même manière, la reconnaissance du crime d'écocide par le Parlement européen la semaine dernière pourrait constituer la base de l'application internationale de cette infraction dans des domaines finalement assez variés, de la déforestation massive détruisant les puits de carbone nécessaires à la survie de l'humanité, à la fabrication de produits toxiques, voire à leur utilisation. L'intérêt est bien entendu la planétarisation des infractions, permettant de sortir des conflits de concurrence et de faire prévaloir l'intérêt du vivant, auquel je rappelle l'humanité appartient. A cet égard, les transformations actuelles autour de la notion de droit de la nature et de la volonté croissante de faire des éléments naturels, forêts, fleuves, etc., des acteurs du débat juridique, sont potentiellement lourdes de conséquences. Il en va de même de la reconnaissance récente par le Conseil constitutionnel français, après la Cour constitutionnelle allemande, de la reconnaissance des droits des générations futures, qui sont en réalité autant de devoirs pour les générations présentes et qui conduisent à intégrer le très long terme dans les décisions prises d'aujourd'hui. Ainsi, la progression constante du droit dans les choix politiques est une réalité indéniable. Alors, pour autant et pour conclure, Corinne, l'efficacité est-elle au rendez-vous ? Ben, pas vraiment. Autrement dit, est-ce que les choix politiques sont vraiment menacés, modifiés, pardon, pour respecter les obligations juridiques ? La réponse est inévitablement très nuancée. Il est certain que les responsables font attention et c'est d'autant plus que la responsabilité personnelle pourrait être engagée, ce qui, dans le cas des crimes contre l'humanité, est peut-être dans le cas du crime d'écocide. Donc, quand on est personnellement visé, on fait attention. Mais en dehors de ces cas extrêmes, les considérations purement politiques demeurent essentielles. Ce qui peut se justifier par le principe de séparation des pouvoirs est la responsabilité politique des dirigeants, au moins dans les pays démocratiques. Il y en a de moins en moins. Mais lorsque c'est la pérennité du vivant qui est en jeu, les principes de droit supérieur ne peuvent-ils pas l'emporter ? C'est tout le débat. Et oui, le débat est ouvert avec vous, Corinne Lepage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en studio. Comme chaque lundi, on peut retrouver, bien sûr, votre chronique en podcast sur notre chaîne YouTube, Radio-J, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Corinne. Merci, Lana, et bonne semaine à tous. Et bonne semaine à la semaine prochaine.